Capricorne, nous voyons maintenant la parole des oracles pour vous pour ce mois d'octobre. Et nous allons notamment commencer par l'énergie générale que vous envoie la vie. Donc à vos côtés, le fil rouge un peu de ce mois d'octobre qui sera une énergie extérieure. C'est ce que la vie vous envoie. Le chariot, oh là là, amie Capricorne, là il faut y aller. Voilà, c'est tout. Le chariot, c'est le militaire qui part au galop. Mais il ne part pas au galop n'importe comment. Sachez que le chariot est directement inspiré du divin. Donc, il ne se pose pas de question. Est-ce que j'ai confiance en moi, comme vous faites, amie Capricorne ? Est-ce que je vais pouvoir y aller ? Est-ce que je vais avoir la force d'y aller ? Quelle réponse je vais trouver ? Pas du tout. Le chariot ne se pose aucune question. Il est sur terre pour obéir à ce que lui dit le divin. Donc, le divin lui dit, tu vas là-bas, tu fonces droit devant et tu te bats, c'est la victoire. Voilà. Le chariot regarde toujours devant. Il ne regarde jamais derrière. Et même les épaulettes, symboliquement, qui représentent deux visages humains, regardent vers le haut. Elles aussi, elles regardent vers le divin et absolument pas vers les êtres humains. Vous imaginez à quel point le militaire du chariot trace sa voix. Et bien sûr, ses chevaux sont au galop. Alors, Capricorne, si l'énergie extérieure, si la vie vous envoie cette énergie du chariot de l'Arcane 7, qui est un grand chiffre de victoire, c'est qu'en ce mois d'octobre, vous devez y aller. Alors, où ? Je n'en sais rien. Parce que c'est un tirage généraliste. On va essayer, bien sûr, de préciser les choses. Mais, il n'en demeure pas moins que je pense que si vous êtes dominante Capricorne et que cette carte vient à vous, vous savez très bien, en fait, où vous devez aller, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez mettre en place, vers quoi vous devez foncer sans vous poser de questions. Allez, on va essayer de donner quand même quelques précisions à cette guidance. Et je viens vous dire aussi, mes amis, que en cabinet, à Jean-les-Pins, pour la grande consultation de rentrée, dont le cadeau et les sels d'abondance et de protection, si vous venez, il me reste deux places. Deux. En octobre, donc, appelez-moi vite, septembre, c'est complet. Et en octobre, il reste deux places. C'est une consultation qui, véritablement, vaut le déplacement. C'est une évidence. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. On va voir un petit peu qu'est-ce qui vient vers vous, donc, que vous réserve ce mois d'octobre. Alors, si nous regardons globalement, déjà, l'ambiance un peu de ce tirage, les cartes, la lecture qui se fait, eh bien, nous avons donc deux arcades majeures magnifiques. Nous avons le magicien. Alors, dans ce jeu, on l'appelle le jeu, donc, comment dire, cosmique. On l'appelle le magicien, mais c'est le battleur. Donc, la nouvelle route, le nouveau chemin, et l'étoile, la chance divine. Alors, entre le chariot qui vous dit, moi, je prends mes ordres du divin, vas-y fonce, et l'étoile divine qui vous dit, le divin vous protège en ce mois d'octobre, Capricorne, si vous n'en êtes pas persuadé, vous ne le serez plus jamais. Bien, allez, on commence. Les deux énergies qui sont en vous au début du mois. Quatre de denier, dix de bâton. Waouh, waouh, waouh. Je crois que je n'ai rien à vous apprendre, parce que là, le quatre de denier, c'est une carte de grande stabilité en abondance. Quatre, dans toutes les philosophies, religions, le chiffre quatre, c'est le plus stable, la fidélité, la pérennité, les fondations qui tiennent l'édifice bien droit, et le denier, et les deniers, c'est l'abondance. Donc, ça veut dire qu'en vous, ça c'est votre énergie, vous démarrez le mois plutôt positivement, en vous disant, je suis bien placé en ce début de mois, matériellement, financièrement, j'ai fait les réserves qu'il fallait, bref, je me suis bien débrouillée, il y a une belle stabilité, je me sens bien, tant mieux. Et le disque de bâton, alors, magnifique. Alors d'abord, les bâtons. Les bâtons, c'est la création, c'est le feu, c'est la passion, c'est surtout l'action. L'action dans la passion, l'action passionnée, mais évidemment, l'action pour l'action, pour aller de l'avant. Le disque de bâton, c'est un soutien, c'est une chance, on retrouve la chance. C'est l'aboutissement, c'est un aboutissement de carrière, un aboutissement d'action. On a mis des choses en place, et voilà qu'elles ont abouti. Donc si le disque de bâton est dans votre cœur, au début de ce mois d'octobre, c'est que vous n'avez aucune culpabilité. Vous êtes, vous vous sentez, tout à fait, à votre place, là où vous êtes, et prêt à y aller. Un peu comme le chariot qui attend les ordres. Mais c'est magnifique. Si on passe à votre objectif du mois, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, n'oublions pas que c'est la lumière après les épreuves. Donc, on vous dit, oui, des épreuves, il y en a, il y en aura encore, il y en a eu, mais il y a une lumière qui t'attend au bout. Si tu y vas, il y a la lumière. Le 8 d'épée, c'est, il faut trancher, et il faut y aller. On fait ses valises avec le 8, on y va. Et regardez, du côté des efforts à faire, le battleur. Alors, le battleur, arcane 1, arcane majeur, important, du tarot de Marseille, la nouvelle voie, la nouvelle route. Donc, les efforts que vous avez à faire, amis Capricorne, c'est, allez, je n'ai pas peur d'aller vers cette nouvelle route, vers cette nouvelle voie, quand me propose, j'y vais. C'est ça, c'est les efforts, ils sont là, allez-y, n'ayez pas peur. Et du côté des aides, oh là là, la reine de coupe, la reine de coupe, c'est le sentiment, par excellence. La reine de coupe, c'est vraiment l'amour, la passion, l'abondance dans les sentiments. Il y a aussi la notion de la mère, l'amour inconditionnel d'une mère. Évidemment, il y a aussi l'amour de l'autre, l'amour passion, l'amour amoureuse, amoureux. La reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, signale que dans votre entourage, sur cette nouvelle voie, disons pour y aller, eh bien vous êtes aidé, vous êtes non seulement aidé, mais drôlement soutenu, on est avec vous. La reine de coupe, c'est vraiment l'accompagnatrice idéale, on ne peut pas faire mieux que ça. Voilà. Donc, voilà, tout est prêt, même s'il y a un peu d'angoisse, mais tout est prêt pour que vous y alliez. et, oh, sept de bâton. Dans les changements, à la fin du mois, le sept, carte de victoire, je vous signale que le chariot, c'est sept, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les sept, le sept est un chiffre très symbolique, c'est une victoire. Les bâtons, dix de bâton, sept de bâton, dans les changements, à la fin du mois, qu'est-ce qu'on veut de plus ? Vous êtes arrivés à ce que vous vouliez. À la fin du mois, vous arrivez à ce que vous voulez, avec une victoire. Voyez ce lion qui rugit une victoire au bout de la route. Ça rappelle un peu la flamme olympique. Au niveau professionnel, l'argent, les activités, le cavalier d'épée. Là, vous y allez. Le cavalier, il bouge. Le cavalier, c'est le servant, il monte sur son cheval, il n'est jamais à l'arrêt. Il peut être au pas, il peut être au trou, il peut être au galop, mais il va. Et le cavalier d'épée, il sait ce qu'il veut. Alors lui, quand il va, ça rappelle le chariot d'ailleurs. Le cavalier d'épée, c'est l'équivalent du chariot en personnage, en honneur. D'accord ? Donc, voilà. Donc, dans le travail, dans les activités, dans la finance, vous y allez. Il n'y a aucun problème. C'est même un soutien pour vous. Pour moi, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et quand on voit le relationnel, l'amour relationnel au travail, ce que vous voulez, les collègues, les amitiés, bon, l'étoile quand même. Là, carte de chance du tarot, arcane majeur, 17, l'étoile. L'étoile, c'est l'étoile. Quand on dit, j'ai une bonne étoile, elle est là. Donc, au niveau relationnel en octobre, Ami Capricorne, je pense que c'est un mois marqué d'une pierre blanche. Ah ben oui. Alors, justement, on va zoomer sur ce côté relationnel pour voir un petit peu ce que l'on a un peu plus, d'un peu plus près. Allez. Allez. sur vous, le 2 de denier à l'envers. Le 2 de denier sont des mises en place. Donc, on voit bien qu'on vous attend quelque part. On voit bien que vous devez mettre des choses en place relationnellement. alors, vous avez de la chance, certes, on n'enlèvera jamais la chance de l'étoile, mais il y a quand même du boulot. Vous devez quand même faire le 3 de denier à l'envers. Alors, c'est vrai que c'est faire pour obtenir quelque chose. À l'envers, ça veut dire que, et elle aussi d'ailleurs est à l'envers, ça veut dire que c'est pas en début de mois, c'est en travaillant tout le mois à votre objectif, en contactant les bonnes personnes ou en disant ce que vous voulez dire, bref, en mettant les choses en place, que vous allez y arriver. Et le 10 de denier qui vient répondre au 3 de denier, qui est la plus forte carte dans l'abondance, vous dit oui, vous y arriverez. Mais à condition d'y aller. C'est toujours pareil. Si le chariot est venu vers vous en énergie extérieure comme à vos côtés, c'est que, évidemment, vous vous rendez bien compte que vous avez donc, vous devez y aller d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est certain. Allez, on complète un peu. Alors, sur ce 2 de denier, les efforts à faire, les choses à faire, on a la dame de denier. Vous voyez, on retrouve l'aide. On retrouve la dame. On retrouve une dame. Alors, dame, ou homme, mais on retrouve une aide empathique. Denier, abondance. Là, on est vraiment dans de l'abondance. Abondance de sentiments, abondance de relations. C'est incroyable. On a 4 cartes de denier. Ce n'est pas rien, quand même. Le diable et le mat, le fou. Alors, deux arcades majeurs. Comment on les interprète ? Le diable. Le diable, c'est ce qu'on a en soi. Ce n'est pas extérieur, le diable. C'est ce qui nous pousse à, alors, soit à nous dépasser complètement, soit c'est ce qui, au contraire, nous met sous emprise de sentiments, d'émotions. Surtout pas de sentiments, mais d'un émotionnel trop important. Alors, cette dame, cette personne qui va vous aider, homme ou femme, va vous aider à faire le lien, à mettre à distance votre émotionnel pour pouvoir régler, aller vers cet état relationnel très important pour vous qui est une véritable chance sur la route. Est-ce que vous devez laisser quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre qui est une chance ? Mais c'est possible. Est-ce que dans votre couple, ça vous fait peur, mais il est vraiment temps de mettre un pied de plus dans la longévité du couple où vous mariez, vous paxer, aménager ensemble, faire un enfant ? C'est possible aussi. Voilà, on est dans des choses comme ça et ça vous fait, ça vous terrorise. Voilà, vous avez peur. Il y a quand même un état de peur. Et le mat, le fou, c'est drôle comme carte parce que vous savez, c'est celui ou celle qui se lance à l'aventure. On ne sait pas ce qu'il y a en face mais on est obligé d'y aller parce que c'est le monde. Et c'est tout à fait ça cette carte. On a fini une étape et on doit passer à l'autre étape parce que reculer, se mettre la tête dans le sable comme vous le faites de temps en temps amie Capricorne, c'est vrai, mais là, ça ne voudrait rien dire. Et comme au début du mois, vous avez conscience de tout ça et que vous avez envie d'y aller et que vous avez le chariot qui vous aide à ça et l'étoile et beaucoup de choses, eh bien, je pense que ce mois d'octobre va être extrêmement actif pour vous. Peut-être, j'oserais dire, j'oserais dire un des mois les plus actifs de votre année. Voilà. Je le dis. Allez, on va voir ce que vous envoie le règle de la triade comme conseil, énergie. On va regarder la carte qui vient à vous. la nécessité. Alors, c'est drôle parce qu'elle est déjà sortie et, bon, si je me souviens bien, c'était un peu un contexte comme ça, c'est-à-dire, on passait d'une étape de vie à une autre et c'était une obligation. Voilà. La nécessité, c'est une très belle carte. Il faut que vous lanciez la lance dans le monde. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de lancer votre lance et elle atterrira où elle doit atterrir. La nécessité, ça veut dire que c'est indispensable. Ça veut dire que c'est un besoin, un besoin fondamental. Je dirais que vous ne pouvez pas reculer. On ne pourra pas reculer. Alors, amis capricornes, allez-y. Franchement, en plus, c'est le moment. Tous les feux sont au vert pour ça. Il faut que vous y alliez. Bien sûr que la peur est là, bien sûr que le stress est là, mais il y a vraiment des personnes autour de vous qui vont vous aider, des personnes qui vous aident, en qui vous avez confiance et en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Ah, ça va être un peu compliqué pour vous, mais vous savez, c'est un peu l'aboutissement. Vous l'avez senti monté, ça fait des mois. L'aboutissement de enfin, vous vous ouvrez enfin. Il y a une expression, la vie vous regarde enfin et vous dit, hé, c'est à toi cette fois. Allez, on y va. voilà pour vous Capricorne, je vous souhaite le meilleur sur Cataclope, Cataclope, Cataclope. Et ben, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada